Et voilà, j'ai été attiré un peu par tout ce qui était Zorro, etc. Et puis comme j'ai été un peu turbulent, mes parents me disaient tiens, t'as qu'à te mettre à l'escrime. Donc j'ai commencé l'escrime et puis moi je faisais plein d'autres sports à côté et puis au fur et à mesure, on prend de l'âge, on m'enlève quelques sports et puis on se concentre de plus en plus sur un. Et puis à la fin du collège, je suis parti à Orléans en Pôle Espoir, donc c'est pour les jeunes de 14-18 ans. Donc j'ai fait mon lycée à Orléans en sport études en gros. Et puis une fois que j'ai eu mon bac, après je suis intégré le centre CELINSEP, ça s'appelle l'Institut National du Sport et de l'Éducation Physique. C'est un gros centre qui regroupe une trentaine de sports olympiques en fait. Donc il y a des infrastructures vraiment, vraiment bonnes. Et puis voilà, une fois que je suis arrivé à l'INSEP, après ça va tout seul au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on est en sélection. En gros, on fait les Coupes du Monde, ça permet de se qualifier pour des championnats d'Europe, des championnats du monde. Et puis au fur et à mesure, qu'est-ce que... Voilà, en gros. Ouais, donc c'est en fait, en gros, c'est assez linéaire. Maintenant, il y a des structures qui sont faites. Donc tu commences à un certain niveau, tu as les sports-études. Une fois qu'il y a le sport-études, tu passes à l'INSEP. Une fois que tu passes à l'INSEP, ça te permet d'avoir des sélections au niveau international. Et puis j'ai commencé, j'avais 14 ans. Et puis finalement, au fur et à mesure, le club faisait des compétitions. Donc j'ai fait des petites compétitions dans le club. Et puis voilà, après, je me suis dit, tiens, championnat de France, tout ça. Puis je suis montée comme ça, quoi. Après, c'est pas comme toi, il n'y a pas tous les pôles et tout ça. On n'a pas trop. Et puis en plus, c'est un sport où on ne s'entraîne vraiment que le week-end. Donc j'ai pu continuer, je suis restée sur vous, je suis toujours à l'INSEP. Et sinon, voilà, c'est l'entraînement tous les week-ends, mais il n'y a pas besoin de partir pour être regroupé tous ensemble. Moi, j'ai commencé le foot à 6 ans. Toute ma famille a déjà fait du foot, donc je ne vais pas me faire ça, on m'a dit. Et puis après, j'ai été au Gazellec, le Branche. Je n'ai pas été par la Chapelle, même si je suis d'ici. Et après, j'ai été au l'intérêt pour les sports de Châteauroux, comme un peu, comme toi. Et il y avait, c'était de 12 à 14 ans, puis on faisait des matchs, tout ça, pour intégrer le centre de formation. Donc c'est le moment qui m'a repéré. Donc j'ai intégré le centre de formation, du moment, à l'âge de 15 ans, jusqu'à aujourd'hui. Après, voilà, j'ai travaillé tous les jours, et puis mon sacrifice aussi. Parce qu'à 12 ans, j'ai quitté ma famille pour l'espoir, même si je jouais tous les week-ends, c'était quand même un peu dur au début. Et là, au moment, je suis habitué, et puis je suis loin, j'habite là-bas. Déjà, il y a deux entraînements par jour, donc ça signifie une hygiène de vie qui correspond à ça, parce que c'est quand même, physiquement, c'est usant. Mentalement aussi, c'est usant, parce que suivre toute une saison, comme on joue une qualification, c'est un sport individuel quand même, donc ça veut dire qu'à chaque compétition, il faut être meilleur que les autres pour pouvoir être sélectionné, etc. Donc nerveusement, parce que d'un autre côté, on a besoin d'eux pour s'entraîner, pour progresser, mais on est quand même en concurrence avec eux, puisqu'il faut qu'on soit devant eux si on veut être sélectionné. Après, en termes de sacrifice, c'est compliqué. Moi, je ne sais pas, par rapport à toi, par exemple, nous, c'est un sport amateur, donc en fait, même quand on fait les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde, etc., on ne gagne pas d'argent pour le faire. Donc ça veut dire qu'à côté, il faut quand même assurer, à la fois pour le côté étudiant, et puis après, pour trouver un boulot. Et trouver un boulot compatible avec le sport, c'est compliqué. Déjà, les deux entraînements par jour, on peut déjà oublier, donc ça veut dire qu'on ne passe qu'à un entraînement par jour. Donc bon, ça veut dire, si tu vas être aussi fort que les autres, il va falloir s'entraîner encore plus dur, parce qu'ils s'entraînent plus que toi, etc. Donc, sacrifice... Je ne dirais pas que c'est des sacrifices, parce qu'au final, c'est quelque chose... C'est une passion, donc tu le fais pour le plaisir. Mais il faut... C'est un objectif que tu as en tête le matin quand tu te lèves, et le soir quand tu te couches, parce que tu ne peux pas réussir à être performant si tu t'éparpilles à droite à gauche, quoi. Je pense que pour vous, c'est un peu la même chose. Oui, c'est pareil, parce que nous... Encore plus maintenant, parce que nous sommes professionnels, mais même quand on était un amateur en 19, je ne savais pas, il faut faire attention à ce qu'on mange, faire attention... On n'a pas la même offence que certains, et puis c'est dur, quoi, parce qu'on doit... Mais après, il faut savoir ce qu'on doit. C'est sûr que si tu veux sortir tous les soirs, tous les week-ends, on boit, enfin, boire de l'alcool et tout ça, c'est sûr que tu n'arriveras pas, parce qu'après, c'est du temps physique, si tu joues, déjà c'est dur d'avoir sa place quand tu joues, alors si tu ne joues pas, que tu es sur le banc, je reviens. Ça, c'est interminable. Le premier match, enfin, celui qui reste remarqué pour moi, c'est le premier match dans l'E2. Après, les matchs contre l'Allemagne, l'équipe de France, c'est bien, ça. Le balle plus grand, c'est le championnat du Nouveau. Moi aussi, le championnat du Nouveau. Le championnat du Nouveau. Le championnat du Nouveau. Le championnat du Nouveau. Sous-titrage ST' 501